bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne christophe voyance je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot qui va nous projeter un petit peu plus loin dans le temps et beaucoup plus loin dans cette année 2024 puisque nous allons nous projeter à six mois donc quelle situation serons nous quelles seront les énergies et voilà qu'est ce qui se passera dans six mois c'est ce que nous allons tenter d'éclairer de découvrir grâce à ce tirage de tarot où je vais utiliser le tarot de marseille mais aussi probablement le tarot basque pourquoi pas le tarot des druides ainsi que le pendule à la fin pour sortir les arcades des arcanes les plus importantes et les plus symboliques donc restez bien jusqu'au bout d'autant plus que j'aurai un petit moment divertissant à vous partager allez j'espère que vous avez la forme bien sûr comme d'habitude je vous invite à vous abonner à cette page à cette chaîne à mettre un like un pouce bleu un j'aime en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez merci aussi n'hésitez pas à partager ce tirage avec vos amis et sur vos réseaux sociaux pour voilà faire connaître au plus grand nombre et puis voilà j'espère que vous avez la forme il fait un temps plutôt frisqué chez moi après un week-end dernier surtout samedi vous l'avez fait super chaud et bien là c'est plutôt un peu l'hiver j'ai même eu des giboulets tout à l'heure allez c'est parti prédiction à six mois alors hop bien 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 les choses avancent alors sans doute sans doute il se sera passé pas mal de choses et ça nous ramène à maintenant il était en train de se passer pas mal de choses et ça va venir en tout cas très prochainement puisque si on se met dans la position de dans six mois ou dans les énergies qui nous amène ou qui véhicule jusque là je parle de véhicule parce que j'ai sorti le chariot on voit nos personnages un autre personnage qui est plutôt les rennes en main qui avance à toute vitesse faire une nouvelle destination mais les repris du poil de la bête et donc si on va les voir un petit peu plus loin avec notamment l'arcane le battleur ici mais si on regarde les deux arcanes côte à côte comme ça et qu'on tente de se projeter on a l'impression que changement de cap changement de destination et que si on regarde aussi dans ce passé près qui est notre présent actuel avec cet arcane sans nom la mort et bien tout cela nous dit que si nous fonçons vers de nouvelles directions d'une façon assez joyeuse et qu'on tire un peu un trait sur une passé qu'on regarde ailleurs c'est qu'il se sera passé pas mal de choses et de changements assez important de bouleversement assez important donc sur la période où nous sommes et où que nous entamons dès maintenant alors on va éclairer ça avec le tarot basque on va sortir quelques arcanes pour voir ce que ça nous donne hop et oui je ressors le chariot pour recouvrir le chariot donc idée que en tout cas il va falloir se décider mais les événements vont faire les situations vont faire que même par rapport à nos vies personnelles que nous avons l'avoir l'opportunité mais aussi la nécessité de saisir les choses et de se dire je prends mon envol j'avance vers ce que j'ai décidé tant pis même si c'est pas complètement parfait même si la situation ne me semble pas complètement idéal mais il est temps de tourner la page et de passer à quelque chose en tout cas donner corps à mes projets et à mes rêves et c'est ce que fait ce battleur d'ailleurs ici on voit bien qu'il a tout un tas ses outils ses atouts ses savoirs son expérience de vie à sa disposition mais il ya des choses dont il veut plus entendre parler le passé il veut plus en entendre parler il envisage son avenir sa vie future d'une manière tout à fait différente et il l'a construit de façon complètement différente alors c'est plutôt assez joyeux donc on peut rester assez positif sauf que effectivement on a un peu pris du pourvu et un peu dans cet esprit où nous n'aurions pas imaginé dans notre vie nous engager dans ce genre de voie nous n'aurions pas imaginé dans notre vie prendre de telles décisions nous n'aurions pas imaginé dans notre vie que ça aurait pu nous arriver ça ne doit pas nous inquiéter mais par la force des choses et des circonstances qui ne sont pas forcément notre fait et qui sont arrivés comme ça on va dire par le karma ou par le destin un peu comme on veut ça nous a ramené donc à avancer alors soyons plutôt serein parce que c'est ce que nous dit si cet empereur et on voit que cet empereur il trône il a réussi il a la sagesse et regarde au loin donc s'il est comme dans cette position dominante c'est qu'il n'a pas grand chose à craindre et que l'avenir lui semble plutôt lui sourire mais cependant il a le bouclier qui est ici donc ça nous prouve qu'il l'a combattu avant en tout cas qu'il a passé par des obstacles des épreuves mais qu'il a triomphé donc ça nous ramène aussi au fait pour celles et ceux qui me suivent depuis assez longtemps notamment sur les tirages que je faisais fin 2023 pour 2024 on voyait quand même qu'on avait des changements importants qui intervenaient au printemps qui nous permettraient de passer à des étapes supérieures après ça semble se confirmer si on regarde ce que l'on a ici en tout cas pour réaliser tout ceci on voit quand même qu'à assez court terme je dirais dans l'espace du trimestre qui vient mais je pense que ce sera plutôt vers le début de cette période de trimestrielle qu'avec l'arcane le soleil il y a une idée de nouvelles rencontres de nouvelles unions de nouvelles associations de nouveaux projets qui s'installent parfois aussi de réconciliation alors c'est sous une énergie positive puisque c'est l'énergie du soleil c'est l'énergie de la vie donc pas en cela d'inquiétude et d'ailleurs l'arcane la justice vient recouvrir tout cela pour nous dire que retourne sur une situation équitable équilibrée et plus juste peut-être que certaines périodes que nous avons pu connaître jusqu'ici donc on voit que les changements sont quand même assez importants et puis que passer ce cap qui je pense qu'il va se passer quand même pas mal de choses pendant l'an voilà sur ce printemps pour enfin sur cette fin de printemps on est à peu près au milieu et puis aussi sur l'été début d'été je pense qu'il se passera pas mal de choses qui va nous permettre donc de canaliser toutes ces énergies et de d'avancer vers de nouvelles choses et on voit qu'elle est issue avec cette arcane notamment la tempérance que les choses sont plutôt sereines posées pour autant il n'y a pas de prise de risque on reste dans une espèce de nouvelle zone de confort qui se sera installée parce qu'il n'y aura pas non plus lieu de de s'inquiéter ou de bouger beaucoup plus c'est d'ailleurs l'ermite on voit dans cette période dit à peu près la même chose nous dira faudra continuer à avancer lentement mais sûrement observé il sera inutile de prendre des risques plus que ça puisque les choses seront plutôt actées plutôt scellées alors dans ce qui rythme ça en tout cas pour l'instant évidemment il ya pas mal de d'interrogations d'inquiétude et un peu de flutra le bol c'est ce que nous dit si ce diable on dit si on veut que ça change il faut aussi couper les liens les amarres et parfois ça commence par de vieilles habitudes de vieilles croyances de vieux formats de pensée parfois par le fait de dire non non je vais pas y arriver ou non non je suis pas capable ça fait partie de ce genre d'énergie ainsi le diable en donc on se dit il faut couper avec tout ça faut vraiment se focaliser sur le positif fait sur le verre à moitié plein et avancer et se débarrasser aussi de toute forme de contraintes on le voit notamment vie ici avec l'étoile parfois ça veut dire aussi se débarrasser d'énergie toxique de relations toxiques de d'habitudes toxiques de croyances toxiques voilà c'est vraiment aller au plus simple et au plus essentiel ça fait plaisir ça me plairait vraiment de faire ça et bien je le fais on est un petit peu dans cette dans cet esprit là on nous dit que la route tourne que de toute façon face à cette situation qui est bloquée par rapport à cette longue période qui a pu ne pas nous convenir nous dit que les choses avancent ça nous ramène à la justice que l'on a ici les choses avancent il va juste falloir savoir trancher un moment donné et donc se décider avancer par rapport aux choses de notre quotidien pour ce qui ne nous incombe pas complètement ça va quand même être tranché mais évidemment pas par nous donc voilà en tout c'est une période de changement c'est forte qui y arrive voilà ça arrive la route tourne encore mais ça va ça va arriver assez prochainement et puis et puis ben voilà le pendu nous dit que de toute façon on peut pas rester dans cette situation et les temps que ça change et en fait on un peu on est moins pris c'est moins compliqué que ce que ça nous apparaît d'accord donc voilà premier abord on se dit oulala comment je vais faire comment je vais me sortir de ça finalement si on fouille bien dans nos poches si on réfléchit dans un coin de notre tête ou si on prend peu de recul il ya une situation qui va vite nous apparaître qui va nous permettre de retourner celle ci d'autant plus que on voit la période d'autant vraiment propice un puisque à nouveau avec cet arcane le soleil on a cette idée de voilà de retrouvailles d'union de réconciliation de nouvelles rencontres de nouvelles opportunités je me répète mais ce soleil c'est l'énergie de la vie et de la positivité donc on peut être assez optimiste et on dit que allez petite dernière pour la route qu'il faut remettre les choses en place il est temps de remettre les choses en place ça déborde depuis quand même pas mal de temps le ménir est sorti du trou on marche un peu côté de nos vies 1 c'est ça un peu invraisemblable et on est un peu dans une dimension parallèle et donc voilà les choses vont se remettre en place et nous devons aussi les remettre en place et puis tout ira forcément beaucoup mieux donc on peut être assez optimiste 1 pour que les choses évoluent positivement en tout cas l'année fin d'année semble plutôt couronnée de succès bon on regardera au fur et à mesure ce que ça donne pour autant on nous dit faut rester vigilants pas hésiter à choisir à faire des choix avancés mais si on regarde ce tirage on voit quand même que à brève échéance il ya des changements importants qui interviennent donc on avait comme ça depuis pas mal de temps dans les tirages depuis quelques mois cette idée que le printemps apporterait quelque chose ça semble en tout cas à nouveau nous interpeller dans ce sens par rapport à ce tirage je rappelle quand même toutefois que nous sommes dans le domaine de la prédiction allez je regarde aux pendules quels sont les arcanes les plus fortes pour vous les partager et 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 Merci. Alors j'ai deux arcanes qui ont sorti, sans grande surprise finalement ça va avec l'essence même de ce tirage, j'ai sorti cet arcane sans nom appelé aussi la mort et le diable, et donc on nous dit qu'il est temps de tourner la page face à cette situation où nous nous sentons tenus, où nous sentons que nous ne sommes pas complètement libres de nos projets, de nos mouvements, où nous sentons pas mal d'énergie un peu négative comme ça qui nous plombe le moral mais aussi dans nos avancées, dans nos projets, voilà, il est temps de passer à autre chose et de tourner la page, et donc par là même il y a une forme d'illusion avec ce diable, j'insiste sur le fait, comme ça c'est vrai quand on a le nez dans le guidon on sait pas trop comment faire des fois, il suffirait des fois de lever le nez dans le guidon, de prendre un petit peu de recul et voir les différents chemins qui apparaissent à nous, et c'est souvent d'ailleurs, c'est le grand but du tirage et de la voyance justement de pouvoir révéler différents chemins pour pouvoir faire choisir la meilleure option qui nous convient en fonction de notre libre arbitre, donc voilà, il faut prendre un petit peu de recul, se détacher vraiment de tout ce qui peut être toxique et lever le nid du guidon comme je dis, et puis tourner la page et avancer vers vraiment ce qui nous fait vibrer les uns et les autres, en tout cas on voit que la période que nous entamons et dans laquelle nous entrons dès maintenant est plutôt propice, voilà, et bien écoutez avant de vous quitter je vous propose un moment de musique, voilà je vous invite à découvrir, vous avez la vidéo qui va s'afficher juste en bas de celle-ci, c'est un clip vidéo, un très beau clip d'un ami qui vient de réaliser donc un clip d'une chanson de son nouvel album, ça parle d'un de ses amis qui est disparu, c'est une très jolie chanson, hommage, je vous laisse écouter les paroles, et sans doute que ça vous inspirera pas mal d'entre vous, et puis par la même occasion, c'est une bonne occasion de soutenir un artiste indépendant, donc n'hésitez pas à partager également ce clip et cette chanson avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, tout comme cette vidéo, ce tirage de tarot, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyants. Sous-titrage ST' 501